Le 7 décembre 2018, une longue marche 3B a décollé depuis la Chine, emportant avec elle un atterrisseur et un rover vers le cratère Von Karman, situé dans l'hémisphère sud de la face café de la Lune, choisie pour son ancienneté, qui est d'ailleurs de plus de 3,9 milliards d'années. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Tieng 4, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, donc je l'écrirai à l'écran, de son petit nom, est une mission d'exploration lunaire développée par l'agence spatiale chinoise, la CNSA. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais juste préciser que pour les photos et vidéos de la mission, j'illustrerai avec celle de Tieng 3, qui reprend une architecture quasiment identique, étant donné que les images de Tieng 4 restent assez peu nombreuses à l'heure où je tourne cette vidéo. La mission s'est posée la nuit du 2 au 3 janvier 2018 à 3h26, heure française, et c'est une première. En effet, aucun appareil automatisé n'avait tenté de se poser sur la face cachée de la Lune jusqu'à cette nuit. Une première dans le domaine et un exploit de plus pour la Chine. Voici d'ailleurs deux photos publiées cette nuit. Celles-ci montrent l'environnement de l'atterrisseur et celles-ci le sol juste en dessous. Tieng 4 est une mission constituée de trois appareils distincts. Un satellite de relais, Kekwaya, lancé le 20 mai 2018 est situé au point de la grande L2, afin de servir de relais de communication avec l'atterrisseur et le rover. En effet, ceux-ci étant posés sur la face cachée de la Lune, il leur est entièrement impossible de communiquer avec la Terre sans l'aide de ce satellite de communication. Pour en revenir à la mission, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, elle est constituée d'un rover et d'un atterrisseur. Le rover reprend trois des quatre instruments de Yutu, de la mission précédente Chang-3. Il est équipé d'une caméra panoramique, d'un spectromètre d'un radar et d'un analyseur d'atomes neutres, fournis par la Suède. Le travail de ce dernier sera d'étudier les structures souterraines profs de la surface lunaire. L'atterrisseur, quant à lui, ne reprend que deux instruments de la mission précédente. La caméra d'atterrissage est la caméra topographique dont la première utilisation avait été un échec. Les autres instruments sont quant à eux des petits nouveaux. On peut citer un dosimètre à neutrons, dont la mission sera de mesurer la quantité d'eau dans le rigolite lunaire en vue d'une profaine mission habitée. On peut également citer une expérience dans un environnement contrôlé visant à faire pousser des pommes de terre et de l'arabidopsis, une sorte d'herbacée, ainsi que des vers de soie. Le but étant de créer et d'étudier le développement d'une petite biosphère au climat similaire de celui de la Terre, qui sera filmé en permanence par une petite caméra. On peut aussi citer un spectromètre qui effectuera différentes études sur les vents solaires, le plasma lunaire, etc. à l'abri de la veine de la Terre. Côté objectifs, il y en a plusieurs. Déjà l'étude de la température de la surface lunaire, l'observation astronomique des ondes radio, basse fréquence, très polluée sur Terre, l'étude des rayons cosmiques et de la couronne solaire, mais aussi, et surtout, l'étude du sol lunaire, et c'est justement pour cette raison que le cratère Von Karman a été choisi. En effet, celui-ci se situe dans le bassin Heidken, profond de plus de 13 km, créé à la suite d'un violent impact, qui aurait été suffisamment violent pour expulser la croûte de surface jusqu'au début du manteau de la Lune, ce qui permet ainsi d'étudier son manteau, sa formation, etc., sans passer par un forage bien plus compliqué à mettre en place. Sur ce, je vais clôturer cet épisode en m'excusant pour sa courte durée, j'ai eu beaucoup d'apprévus avec les fêtes, et je pense reprendre une durée plus normale de 4 minutes à 5 minutes d'ici fin janvier. En attendant, j'espère que ce plus petit épisode vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dans environ une semaine pour un prochain 5 minutes pour parler. Sous-titrage ST' 501